Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Pathfinder et ça y est ça fait plaisir, on retrouve enfin notre petite alchimiste Moen qui nous avait manqué depuis le temps, même si on n'a pas passé tant d'épisodes que ça sur le DLC mais c'était quand même assez long. Bon, ce DLC on a fini son aventure principale mais on n'en a pas fini avec lui parce qu'on le reverra dans l'aventure principale comme c'était indiqué bien sûr après le combat de fin, il nous faudra une audience avec du coup Maegar pour avoir un petit truc en plus dans l'aventure. Alors nous on se retrouve, pour ceux qui ne s'en souviendraient déjà plus, nous venions de battre le Seigneur Serre et on va aller faire le banquet, le banquet qui avait marqué le début de la saga de Maegar Varn, c'était l'événement qui avait marqué le tout début du DLC, et bien c'est ce fameux banquet auquel nous allons assister, auquel Maegar Varn va être couronné baron et nous y compris. Alors je vous l'annonce, ça ne va pas être de l'action dans cet épisode, ça va être du blabla, du blabla, saupoudrer d'un peu de blabla avec bien sûr de la politique dedans. Parce que bien là il va y avoir le banquet, il va y avoir toutes les discussions et éventuellement, je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais derrière il y aura également l'initiation à la gestion de royaume. Donc on va faire retomber un petit peu l'action après ce DLC et ce combat final. Pour retourner à du bon vieux texte, bien évidemment. Ça va nous faire une petite pause agréable. Ça va être un gros morceau, là toute la partie réunion, suivi comme je l'ai dit de... Pourquoi je m'en vais de là ? Suivi comme je l'ai dit de... Du petit tuto et de l'initiation à la gestion de royaume. Mais une fois que ça s'est passé, c'est bon, le vrai jeu démarre. Il me semble qu'il fallait le dire à Oleg. Il faut pas que je l'avais fait, voilà. Oleg, le seigneur serre est mort, nous avons trouvé sa forteresse et envoyé la canaille six pieds sous terre. Oleg vous observe avec respect, voire admiration. Bon, on débarras. Au lieu de survivre au jour le jour, on va peut-être pouvoir vivre normalement dans les terres volées. Se réjouit-il avant de soupirer. Les gens vont commencer à affluer, ce sera bon pour les affaires, mais j'imagine déjà le beau camp que ça va causer. Enfin, c'est pas votre problème. J'imagine que vous avez hâte de rentrer à Restov pour annoncer votre victoire retentissante. Vous avez toujours la possibilité de dire non si vous n'aviez pas fini. Mais oui, Restov m'attend, je vais partir sans plus tarder. La brume a l'air de s'estomper, mais il vaut mieux attendre qu'elle se dissipe totalement. Pendant ce temps, je vais rassembler des provisions pour votre voyage, histoire que votre retour à Restov soit agréable. Merci. Et voilà, donc voilà chez Jamandie le voyage fut extrêmement rapide. Beau travail, il est bon de voir que je n'ai pas perdu ma capacité à jauger mon prochain. Rares sont ceux qui auraient réussi à revenir des terres volées, avec la tête du seigneur Serre, mais j'ai toujours eu confiance en votre potentiel. Faut le dire vite. Vous méritez des félicitations, aujourd'hui vous allez recevoir le titre de baronne devant la haute société de Restov. Natala Surtova, elle-même, bénie soit son nom, a fait le déplacement. Et dès demain, si tel est votre désir, vous serez libre de regagner votre fief dans les terres volées, et ce, en tant que souveraine légitime. Mais pour l'heure, les affaires d'état peuvent attendre. Profitez plutôt des réjouissances organisées en votre honneur. Tous les grands noms de la cité sont présents. C'est l'occasion idéale de nouer des relations profitables. En parlant de relations, laissez-moi vous présenter Cassil Aldori, mon apprenti et fils adoptif. C'est un jeune homme de confiance, et j'aimerais vous adjoindre ses services en tant qu'émissaire. Cassil, un jeune demi-hort qu'au maintien remarquable, s'incline devant vous avec grâce. Bien évidemment, c'est une question de politique et de pion à placer. Maintenant que nous, en tant que pion, nous avons été placés à la tête d'une baronie, il faut bouger d'autres pions, notamment certains pour nous surveiller. Ce qui est assez logique. A quel jeu jouez-vous, Jamandie ? Il me semble que j'ai le droit de savoir. Effectivement, c'est votre droit le plus strict, mais dites-moi, que savez-vous du passé du Brévois ou de sa situation politique actuelle ? Autant vous dire que c'est un sacré imbroglio. Dites-moi, que devrais-je savoir de l'histoire du Brévois, selon vous ? Le territoire actuel du Brévois comprenait autrefois deux nations distinctes. Le Rost, d'une part, et l'Issy, d'autre part. Il y a 200 ans de cela, celle-ci était en permanence à couteau tiré, jusqu'au jour où Choral, le conquérant a réuni les deux états au sein d'un seul et même royaume. Évidemment, avec des dragons dans sa manche, un tel tour de passe-passe diplomatique devient immédiatement chose aisée. Les soi-disant maisons nobles du Brévois, principalement les Surtovas, les Orlovskis et les Badas, régnaient autrefois sur l'Issy, alors que nous autres, les Eldoris, administrions le Rost. La maison royale de Rogarvia, fondée par Choral, le conquérant, je l'appellerai Choral, mais je ne suis pas sûr de... Quand il y a CH, je ne suis jamais sûr de la prononciation. Appelé Choral, le conquérant. Nous a tous rassemblés sous sa bannière. Mais 200 ans, voilà qui est bien peu pour instaurer une paix durable après des siècles de tension. D'ailleurs, aux yeux des Eldoris, 2000 ans ne suffirait pas à légitimer le joug des Issiens. La cohésion du Brévois ne tient qu'à un fil, et ce fil est de plus en plus ténu. Que devrais-je savoir sur la situation politique actuelle ? Nous autres, Eldoris, et les grandes maisons nobles, avons vécu 200 ans sous la tutelle de l'envahisseur, la maison royale Rogarvia. Alors certes, nous avons comploté dans l'ombre et multiplié les coups bas, mais une guerre ouverte n'était absolument pas envisageable. Seulement voilà, il y a quelques années de cela, la maison Rogarvia s'est volatilisée. Nul ne sait comment ni pourquoi, mais un jour, on a découvert que leur palais était désert. Et la puissance qui fédérait les diverses factions du Brévois, cette main de fer qui nous empêchait de nous entretuer, a subitement cessé d'exister. Aujourd'hui, le Brévois est placé sous l'autorité de la maison Surtova, l'ancienne famille régnante d'ici. Mais son pouvoir palit en comparaison de l'autorité encore récente détenue par la maison Rogarvia. En conséquence, Surtova et Aldori se tiennent tête et s'observent patiemment en attendant que l'un ou l'autre des partis ne se décide à déclarer ouvertement les hostilités. La situation est intenable. Personne ne veut d'une guerre civile qui noira le Brévois dans son propre sang. Mais une paix durable est tout aussi chimérique. Et quel rôle je suis censé jouer dans tout ça ? Le Rost veut reprendre son indépendance et nous parviendrons à nos fins. La domination hystienne est à la fois humiliante et coûteuse pour les Aldori. Pour autant, les Surtova ne nous rendront pas notre liberté sans combattre. A moins qu'une puissance extérieure n'intervienne et force tout le monde à s'asseoir à la table des négociations. Vous voyez où je veux en venir ? Les terres volées sont un territoire disputé. Le Brévois ne peut se les approprier sans susciter une levée de bouclier des nations voisines. Cependant, si des braves parmi les braves venaient à s'y tailler des fièves indépendants, cela changerait entièrement la donne. Ce que j'espère, c'est que vous et vos futurs voisins, le baron Anis Drelève et le capitaine Maegar Varn, que l'on connaît bien, deviendraient nos alliés. Même si vous choisissez de rester neutre, votre seule présence ferait contrepoids aux appétits carnassiers des Maisons Nobles. Avec votre aide, l'inévitable scission du Brévois a peut-être une chance de se dérouler sans trop d'heures. Mais les seigneurs des épées ne comptent-ils aucun notre allié hors des frontières à même d'endosser notre rôle ? Nous espérons recevoir l'aide des aldoris du Mivon. Ils descendent après tout des seigneurs des épées, qui ont fui la fureur de Coral et fondé une nouvelle nation au sud. Hélas, les Issiens ne sont pas dupes et font tout ce qui est en leur pouvoir pour nous priver de cet atout. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nos espions sont formels. Si une guerre civile venait à éclater aux Brévois, le Mivon, accaparé par ses propres mots, serait dans l'incapacité d'intervenir. Et quel est le rôle de Restov dans cette histoire ? Restov est une cité libre et fière de l'être. Elle n'a de comptes à rendre à personne et les seigneurs des épées aldoris ne font pas exception. Toutefois, la libération du Rost nous intéresse tous. Cette stratégie est donc le fruit d'une collaboration étroite avec le seigneur-mère Joseph Selémus. Oui, Natal, oui, j'étais en train de me dire qui c'est Natal, mais oui, c'est celle de la famille en face. Puisque Natal est déjà là, pourquoi vous laisse-t-elle me confier ce titre ? A vrai dire, elle peut encore décider de s'interposer, mais c'est une sûre Tova. Et cette famille préfère généralement tirer les ficelles dans l'ombre et de chercher un moyen de tourner la situation, si fâcheuse soit-elle, à son avantage. Si elle a décidé de vous laisser devenir baronne, c'est qu'elle a déjà une idée de la façon dont elle pourra tirer parti de votre ascension. A nous de deviner comment elle compte s'y prendre. Peut-être a-t-elle compris que l'indépendance du Rost est inéluctable et cherche-t-elle à éviter une guerre. Le cas échéant, la création de nouveaux états au sein des terres volées donnerait aux Issiens un prétexte tout trouvé pour accepter de parlementer sans pour autant perdre la face. Ce scénario me paraît bien trop optimiste. Pour être franche, il ne cadre pas avec les méthodes des Surtovas. L'hypothèse la plus probable, c'est que Natala espère vous rallier à sa cause. Si la guerre éclate et qu'au moins l'un d'entre vous nous trahit, le Rost sera cerné par l'ennemi. Une telle coalition pourrait suffire à précipiter notre chute. Cependant, vous seriez les premières victimes du conflit et vos fiefs naissants en sortiraient dévastés. Les Issiens ont toujours pris grand soin d'avoir un tiers à disposition, un tiers voué à se salir les mains et à encaisser les coups à leur place. Je vous donne un conseil d'amis, ne traitez pas avec la famille Surtovas, peu importe ce qu'elle vous fera miroiter. Un accord passé avec les maisons nobles se solde toujours par un marché de dupes. Et que va-t-il se passer à présent ? Comment voulez-vous que je le sache ? La partie qui se joue actuellement est un peu plus complexe et aujourd'hui, vous passez du statut de simple pion à celui de joueuse à part entière. Merci pour ces éclaircissements. J'espère qu'à présent vous comprenez mieux les enjeux sous-jacents. Est-ce qu'on dit qu'on n'a pas besoin ? Si, en soi, ça correspond au caractère de notre personnage, on est libre, on ne suit pas les règles, on n'a pas vraiment besoin d'une nounou. Je n'ai pas besoin d'émissaire. N'allez pas croire que je cherche à vous imposer une nourrice ou un espion. Nous sommes voisins désormais. Vous allez avoir besoin d'un ambassadeur compétent pour vous tenir au fait des subtilités politiques du Brévois. Et qu'à s'il ne vous convient pas, libre à vous de choisir qui bon vous semble, mais je ne saurais me porter garante de la loyauté ou du savoir-faire d'un tiers. Ok, au moins c'est clair. Avez-vous eu vendre la trahison de Tartuccio sinon ? Bien sûr, Kesten m'a tout expliqué en détail. Vous avez réglé le problème de manière remarquable. Il faudrait être bien naïf pour s'imaginer qu'aucun de vos voisins ne va chercher à s'ingérer dans vos affaires, en particulier cette fouine sournoise d'Irovetti. Merci, c'était très sympa. Je vais aller parler aux invités. Passez une excellente soirée et faites-moi savoir quand vous serez prête pour la cérémonie officielle. Bon, il va être temps de nouer quelques petites relations. Bien évidemment, on retrouve également nos personnages un peu à droite à gauche. Maillard, qui est juste là. On va faire un petit tour de table, on va commencer par Lander. Allez, bonjour Lander. Un beau jeune homme, bien mis d'environ 17 printemps, vous regarde avec un sourire poli. C'est donc vous, la future baronne, célèbre pour avoir déjà éliminé la clique du seigneur serre. Ravi de faire votre connaissance, je m'appelle Lander. Lander tout court, vous n'avez pas de nom de famille, pas de titre. Disons simplement que je suis ici incognito. Dans ma situation, mieux vaut ne pas faire étalage de son lignage. À croire que vous lisez dans mes pensées, car c'est justement de cela que je voulais vous entretenir. Voyez-vous, je suis l'héritier de l'une des maisons nobles du Brévoix. Je préfère taire mon nom, mais croyez-moi, une jeune baronne sans relation a tout intérêt à me compter au nombre de ses amis. Je sillonne le pays de façon anonyme, sans serviteur, de façon à le voir tel qu'il est réellement, non au travers des fenêtres d'un attelage, mais en me mêlant au petit peuple. De toute évidence, ma famille n'approuverait pas ma démarche, raison pour laquelle j'ai décidé de me passer de sa permission. Si je suis appelé à administrer l'une de ses provinces, il me faut d'abord apprendre à connaître le royaume. Je sais que Jamandie cherche à vous imposer son pupille en tant qu'émissaire du Brévoix. Refusez et choisissez-moi. Ne vous fiez pas à mon âge, si ce demi-orc a sans doute appris à manier l'épée, moi je suis destiné à gouverner depuis ma plus tendre enfance. Je vous serai bien utile, aussi bien aujourd'hui que demain, lorsque ma place au sein de ma famille sera définitivement acquise. Et ça y est, ça commence les opportunistes. Vous appartenez donc à la noblesse ? Oh non, je ne suis pas d'ici. Disons que je suis de passage, voilà tout. Je tenais à voir de mes yeux les héros qui ont réussi à conquérir les territoires frontaliers, et le seigneur maire a eu l'amabilité de m'inviter à cette fête. Ah, et ça pue, non ? Je réfléchirai. Entendu, réfléchissez bien. Non mais ça pue l'opportuniste à des kilomètres. On a Amiri. La piquette se descend bien, elle réchauffe le cœur. Par contre, la Boostify, la famine nous guette. La table est pleine. Lindsay ? Remplissez-moi ce rabord histoire de... Histoire... Je dois être ivre, j'ai oublié mon texte. Maillard. De toute évidence, cet homme est plus à l'aise sur un champ de bataille qu'en noble compagnon. Si il est bien bâti, le gilet luxueux dont il est vêtu semble mal ajusté, un peu comme s'il l'avait emprunté. Son visage est couturé de cicatrices blanchies par le temps et ses cheveux sombres sont réunis en une queue de cheval désordonnée sillonnée de mèches grises. Il vous salue d'un large sourire assorti d'une poignée de mains viriles. Permettez que je me présente. My Garvarn, nouveau suzerain du Dunsward, votre voisin de l'Est. Tout comme vous, je suis sur le point d'être nommé baron. Beau travail avec le seigneur Serre, au fait. Tout le monde n'aurait pas été capable de mater une bande entière de brigands avec un groupe aussi restreint. Et... Qu'est-ce que cela... Enfin, pour la première, comment avez-vous obtenu ce titre de baron de votre côté ? A vrai dire, mon équipe et moi avons eu de la chance de nous trouver au bon endroit au bon moment. Jamandie Eldori avait besoin d'un homme de confiance pour prendre le contrôle du territoire. Or, je suis le capitaine d'un groupe de mercenaires, au cas où vous ne l'auriez pas compris. L'host des Warnlings. Vous avez déjà entendu parler de nous ? Non ? Bah, peu importe. Ce n'est pas la première fois que Jamandie fait appel à nos services. Cette fois-ci, notre mission était simple. Nous nous sommes rendus sur les lieux pour éliminer les monstres les plus redoutables. Après quoi, nous avons bâti un fortin pour tenir la place. Et en récompense, voilà qu'on me desserne une baronnie et les terres qui vont avec. Que demander de plus ? Et du coup, ça vous fait quoi d'être noble ? Barne se fend d'un sourire en admirant ses précieux atours. À vrai dire, comme une pucelle à son premier bal. J'ai souvent croisé le faire au cours de ma carrière, mais c'est la première fois que je me sens aussi... à nu. Il incline la tête en direction d'un homme arrogant posté dans l'angle opposé de la pièce. Vous voyez ce type ? C'est le baron de Rélève. Nous ne sommes pas du même monde. Sa baronnie remonte à plusieurs générations. D'ailleurs, ce fan n'a même pas dénié me serrer la main. À ses yeux, vous et moi ne valons pas mieux que la fange qu'il foule de ses bottes taillées sur mesure. Voilà pourquoi nous autres, jeunes nobliaux, nous devons nous serrer les coudes. Autrement, il ne se gênera pas pour annexer notaire. Tout le plaisir était pour moi à ma égare. Ma égare avec qui on partage finalement une certaine ligne directrice, j'ai envie de dire, ligne de conduite dans notre personnage. Au revoir, passez-nous voir quand vous aurez pris vos quartiers. Eh bien, on va faire. On a la suite d'un DLC à voir. On a Jaïtal qui est là. Ils appellent ça un festin. Je l'en remontrerai, moi, de véritables agapes si j'avais voix au chapitre. Ok, on a Kesten qui est là. Eh bien, Tartuccio, ce viligre, comment avons-nous... Ah, je crois bien que j'ai un coup de trop. Ah. Une certaine tifline que l'on avait rencontrée dans le tutoriel. Vous apercevez qu'à ici la tifline rencontrée lors du combat au manoir de Jamandiel d'Ori. S'approche avec deux verres de vin, l'un d'eux vous étant destiné. Trinquez avec... Trinquez-vous avec moi ? Allez, droite au but, voulez-vous ? Vous n'êtes pas du genre à dévier de votre chemin, vous, n'est-ce pas ? Toujours droite au but. Enfin, trêve de plaisanterie, poursuit-elle en reprenant aussitôt son sérieux. Je suis venu vous présenter des excuses. Je sais que les propos que j'ai tenus devant Damaldori ont pu vous offenser, mais ce n'était pas mon intention. Voyez-vous, la vie n'a pas toujours été tendre avec moi. J'ai appris à me méfier des inconnus, et c'est pourquoi j'ai refusé de rejoindre votre groupe. J'espère que vous me pardonnerez cette faiblesse, de même que mon franc-parler. Et surtout, je vous prie de bien vouloir m'écouter, car j'ai quelque chose d'important à vous confier. Inutile de vous accepter, je ne m'attendais pas à ce que tous ceux que je croise tombent aussitôt sous mon charme et me livrent leurs secrets les plus inavables. Casey baisse le regard et fixe son verre l'espace de quelques instants. Quelle ironie. C'est qu'en général, ce sont précisément ceux qui ne recherchent pas l'affection des autres qui l'emportent, justement. Enfin bref, assez badiné, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Alors voilà, des informations me sont parvenues récemment qui valent leur pesant d'or. En effet, quel noble conquérant de ces terres sauvages ne serait pas intrigué par la découverte d'un ancien sanctuaire dont il y a fort à parier qu'il recèle maintes trésors fabuleux ? Eh bien, justement, mes vieux amis du Khadir ont déniché l'une de ces vieilles ruines et elle se trouve précisément sur les terres qui vous reviennent de droit à compter de ce jour. Ces pauvres bougres n'ont pas le courage de s'y aventurer, mais ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Nous qui avons goûté à la fureur du combat et dont la bravoure a été forgée à sa flamme. Casey s'interrompt pour vous regarder d'un air hésitant. J'ai envie de dire là, on est enthousiaste à cette idée-là, on reste un aventurier. Quoi de plus exaltant qu'une chasse au trésor ? On y va ? Casey rit doucement en faisant tourner son verre dans sa main. Je suis sûr que vous avez hâte d'être investi de votre titre officiel et de célébrer votre victoire, et pour ma part je n'apprécie guère les mondanités. Venez plutôt me voir quand vous aurez regagné votre fief. Je louerai une maison à la capitale, nous aurons alors tout le loisir d'organiser notre expédition. Au revoir Mowen. Autant vous appeler une dernière fois par votre nom. Bientôt les quémandeurs de tout poil chercheront sans cesse à s'attirer votre faveur en vous donnant du « votre grâce » à tout bout de champ. La Tiefline vous salue en levant son verre avant de reculer pour se fondre dans l'ombre des colonnes. Donc, elle veut louer une maison à la capitale. Nous on est partis, on n'a rien bâti. Nous on avait une taverne qui servait de quartier général. On a tabassé le seigneur serre chez lui, et on s'est cassé. Pour l'instant, niveau capital, voilà, on n'a pas posé grand chose. Ah bon. Chandra Mervé et Natala Surtowa. Voilà, la fameuse Surtowa. On avait Tristian ici, je vais aller voir Tristian. Ce sont là plus que de simples festivités. Il semblerait que vos exploits aient redonné espoir à ces gens. Tristian que l'on n'a pas encore bien vu. Il était blessé. Bon, on va parler à Chandra. Ah, la bonne ville de Restoff n'a pas changé depuis le temps. Je reconnais jusqu'à l'odeur de ses ruelles. Natala. Natala Surtowa s'entretient à voix basse avec une vieille dame inconnue. En vous voyant, elle se fend un sourire mielleux. Votre combativité n'a d'égal que votre vivacité. Mais félicitations pour votre victoire. Profitez-en tant que vous le pouvez. Oh, ça va bien se mettre ça. C'est une menace. Jamais je ne me permettrai. Je tenais juste à vous prévenir, vous et votre baronnie, au cas où vous n'auriez pas conscience du sort qui vous attend. Tout à fait. Qu'est-ce que l'avenir me réserve, selon vous ? Oh, rien de bon, je le crains. Je présume que nos chers amis, les Aldori, n'ont pas jugé nécessaire de vous informer de leur projet. Voyez-vous, ils comptent prendre leur distance avec le Brévoix et le processus s'annonce plutôt houleux. Pour l'heure, ils n'ont pas la puissance nécessaire, raison pour laquelle ils ont profité de ce vide juridique pour créer de toute pièce des alliés indépendants. Lorsque la guerre civile éclatera, vos terres seront les premières à subir les foudres du Brévoix. Qui sait, peut-être érigera-t-on un mémorial à votre honneur dans la province autonome de Restov ? Honnêtement, je ne compterai pas là-dessus à votre place. Et vous proposez quelque chose, peut-être ? Dans votre situation, le plus sage serait de vous rapprocher des suzerains légitimes du Brévoix, les Maisons Nobles. Les Aldori n'oseraient pas se rebeller s'ils se savent pris en tenaille. En épargnant au royaume une guerre civile et en garantissant à vos propres terres une paix bien méritée, vous feriez d'une pierre deux coups. Sauf erreur de ma part, Jamandie cherche à vous imposer son émissaire afin de vous garder à l'œil. Probablement ce pupille qu'elle a ramassé dans le caniveau, ce jeune chiot à la peau verte qui se fait appeler Cassil. A vous de voir, mais en ce qui me concerne, j'ai une autre ambassadrice à vous recommander. Je vous présente Chandra Mervé, une diplomate expérimentée, plus au fait de la politique du Brévoix que ce butor ne le sera jamais. La voisine âgée de Natala s'incline légèrement devant vous. Je serai ravi de vous aider et à nouer des relations diplomatiques avec le Brévoix. Ouais, j'y réfléchirai, ouais. Prenez le temps de la réflexion. Inutile de précipiter les choses au risque de le regretter par la suite. Oh, mais je sais que je le regretterai si je te choisis. T'inquiète, ça je l'ai bien compris. Quand tu commences une conversation avant même les présentations par une menace déguisée, généralement, les négociations, ça va mal se mettre. Donc on a un opportuniste, on a clairement l'équipe d'en face qui nous menace. Finalement, pour l'instant, même si les Aldoris veulent nous utiliser, ils l'ont clairement dit. Ils l'ont pas caché, ils l'ont clairement dit on va vous utiliser, voilà pourquoi vous êtes baron, voilà pourquoi vous êtes devenu baron, voilà pourquoi on vous soutient. Ils ont été honnêtes sur toute la ligne. Ça, au moins, on peut pas leur reprocher, même si de toute façon, on va servir un petit peu de pion dans cet échec politique. Mais au moins, les Aldoris ont été un petit peu honnêtes. D'ailleurs, 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 il y a Cassil ici que l'on pourrait aller voir, on ira voir la fin là-bas. Ici, on a, on a Ezvanki un bel homme au visage buriné serre fermement votre main dans ses pommes caleuses. Contrairement au reste des invités qui rivalisent d'élégance, il porte une robe toute simple. Son seul luxe, l'insigne sacré dérasse-t-il en or massif épinglé sur sa poitrine. Les convives le regardent avec respect manifeste, parfois matinée de crainte. Un prêtre. Félicitations pour votre victoire, donne-t-il d'une voix grave. Permettez que je me présente. Ezvanki Kek, grand prêtre d'Erastil de Restov. Les adeptes d'Erastil, sont-ils nombreux, Arestov ? Arestov, nous avons presque autant de dieux que d'habitants. Nos concitoyens prient Abadar, saint patron des villes, et Pharasma, la bergère des âmes. Il existe également des cultes plus rares, mais le dieu serre reste indéniablement le plus populaire. Et cela n'a rien d'étonnant pour un peuple qui vit depuis des générations de l'agriculture et de la chasse. Votre tenue est étonnamment simple pour une occasion pareille. Les commissions de ses lèvres se retroussent imperceptiblement et en un sourire discret. S'il est noble, s'affuble de brocards et autres soirées dans le seul but de se distinguer du bas-peuple, l'humble prêtre se démarque lui par sa modeste vêture. Joli monde. Euh... instaurer le règne de la loi, même si, oui, on n'est pas tellement dans la loi, mais bon, même instaurer quelques petites règles dans les terres volées est une tâche ardue, toute aide serait la bienvenue. Même si on commence à avoir une petite ribambelle de prêtres. On a le vieux, dont j'ai mangé le nom, Géraud, enfin le vieux, le pauvre, il doit avoir 40 ou 50 ans. On a Tristian, on a Arim, les prêtres, on commence à en faire collection. Échec. Les bourras de la piété sont bien souvent en pavés d'embûches, mais n'est-ce pas dans l'adversité que nous nous rapprochons le plus du divin ? Je vous offre ma bénédiction, ne vous laissez pas abattre, je suis convaincu que vous surmontrez tous les obstacles pour parvenir à vos fins. En gros, c'est un refus. Ce fut un honneur. Et Rastil vous garde. En plus, et Rastil, on en a déjà un. Les prêtres dans Pathfinder, c'est un peu comme Pokémon, attrapez-les tous, il y a tellement de dieux que vous pouvez faire une belle collection. On a déjà du coup le dieu Serre, on a Sarenrae avec Tristian et on a le dieu de la fin des temps Groetus avec Arim. Ce n'est qu'une toute petite partie, pour l'instant, notre Pokédex n'a que trois prêtres. Régongar et Octavia. Miam, vous devriez goûter les éclairs, ils sont succulents. Levant nos verts à la victoire et à la liberté. Hop, cul sec. Évidemment, ils font la fête Valérie qui est là. À vrai dire, je ne me sens pas très à l'aise ici, je crois que j'ai perdu le coup des mondanités. Oui, ça, on l'avait deviné. On a Arim qui est là. Un festin en ces temps de perdition, se vautrer dans l'illusion afin d'innoyer sa propre insignifiance. Quelle mascarade absurde. Merci pour ta bonne humeur, Arim, ça fait toujours plaisir. Anis Drelève, celui qui nous considère à la fange dans laquelle il marche, d'après Maïa. Les riches vêtements de cet homme dissimulent une véritable montagne de muscles. Il jette un regard là, par-dessus votre épaule, sans chercher à cacher son ennui. Paron Anis Drelève, lâche-t-il d'un ton désinvolte en insistant toutefois sur son titre. Vous devez être la meurtrière du seigneur Serre. Je regrette, votre nom m'est sorti de la tête. Or donc, vous vous apprêtez à supplanter votre infortunée victime et ce, avec la bénédiction de Jamandie ? Eh bien, toutes mes félicitations. Mes terres se trouvent à l'ouest des vôtres. J'imagine que cela fait de nous des voisins. Oui, j'ai vaincu le seigneur Serre. Et vous, de votre côté, vous avez fait un truc pour mériter votre domaine ou vous êtes juste un connard ? Un rictus narquois se dessine, oui, j'en rajoute des petits mots, se dessine sur les traits du baron. Point mes besoins de mériter ni de prouver quoi que ce soit. Plusieurs générations de mes glorieux ancêtres s'en sont chargés. Si je disposais d'un os tintens ou un peu plus fourni, le seigneur des épées Jamandie m'aurait confié l'ensemble des terres volées. Mais faute de mieux, elle a dû créer de toutes pièces et en toute hâte un ramassis de nouveaux barons en adoblissant des roturiers tels que Varnez-vous. Résumons. Vous n'avez ni armé ni le moindre offé à votre actif. C'est uniquement pour votre bonne mine qu'on vous a octroyé des terres. On cherche la merde. On cherche tellement la merde. En d'autres circonstances, je vous ferai fouetter pour votre insolence. Mais je ne voudrais pas gâcher la petite fête de Damaldori. Si vous tenez tant à comparer nos mérites, nous remettrons ça une prochaine fois. Oh, t'inquiète. T'inquiète, je n'oublie pas. Sans même déni vous répondre, le baron détourne ostensiblement le regard. Clairement, je préfère la manière de voir de Varne. Tout ça, c'est fait. Il nous reste du coup le maire et Jamandie et Cassil. Ce jour est un tournant historique pour Restov et peut-être même pour le brève voix dans son ensemble. Il ne va pas nous dire grand chose du coup. Joseph. Un homme d'âge mûr aborant de longs favoris vous regarde avec intérêt à travers un monocle doré. Ça alors, voici donc l'héroïne des festivités, la petite protégée de notre cher Jamandie. Vous vous en êtes tiré avec brio. Force mais de reconnaître qu'au départ, votre entreprise me paraissait vouée à l'échec. J'ai même parié une bouteille de mon meilleur cru de Pitax sur votre défaite. En fin de compte, je reconnais volontiers mon erreur. Les Aldori ont toujours eu du nez pour dénicher les nouveaux talents. Je ne crois pas que nous ayons été présentés. Non, effectivement, Joseph Selimus, seigneur maire de Restov pour vous servir. J'administre la ville proprement dite et toutes les terres qui en dépendent. Et en tant que votre voisin du nord, j'espère que ce jour marque le début d'une longue amitié mutuellement profitable. Donc, on a au nord Joseph Selimus de Restov, à l'est, on a Varne et à l'ouest, on a Conard. J'ai déjà oublié son nom. Il n'y a que le sud, on ne sait pas du coup. C'est donc vous qui régnie sur Restov ? Et les Aldori alors ? Ah, les arcanes de la politique du Brévoix semblent parfois insondables. Ici, dans cette région du Rost, l'esprit d'indépendance propre au nord est toujours bien vivace. Nous sommes fidèles au trône, bien sûr, puissent les dieux veiller sur son Altesse. Mais à part l'entreprise des grandes maisons, l'emprise des grandes maisons, nous avons notre propre vision, mais à l'écart de l'emprise des grandes maisons, nous avons notre propre vision des choses. Et c'est d'autant plus important après ce qui s'est passé récemment, si vous voyez ce que je veux dire. Les seigneurs des épées Aldori régnaient autrefois en maîtres sur le Rost. Aujourd'hui encore, ce sont eux qui détiennent la majeure partie des terres et sont capables d'assembler les forces militaires les plus importantes de la région. Ce n'est pas un hasard si Restov bénéficie du statut de cité libre. Nous sommes fiers d'élire notre seigneur-mère dans les rangs de nos citoyens, non pas sur la seule foi de son lignage mais en vertu de ses mérites personnels. Ce qui s'est passé récemment, le seigneur-mère laisse apparaître un sourire condescendant. Voyons, une jeune politicienne en devenir se doit d'être mieux informée. Je fais évidemment allusion à la disparition de la maison dirigeante, les Rogarvia. Pouvez-vous seulement l'imaginer ? Le vieux choral a conquis notre terre il y a deux siècles et je défie quiconque de prétendre la main sur le cœur qu'il n'a jamais souhaité la fin de la maison royale qu'il a fondée. Pourtant, le jour venu, tout le monde a été pris de court. Comme par magie et dans tout le pays, l'intégralité des membres de la maison a disparu sans laisser de traces. Personne ne sait ce qui s'est passé, c'est un véritable mystère, une énigme aussi synonyme de chance à saisir. Du coup, un petit topo sur la situation ? Sans vouloir me vanter, les choses se sont nettement améliorées ces dernières années. Le commerce est florissant, la population s'accroît, le peuple est heureux, cela dit en particulier depuis la disparition de la maison Rogarvia. Nous avons affaire à de plus en plus de fauteurs de troubles, des rumeurs particulièrement alarmantes circulent aussi dans la région, mais ce genre de racontard n'est pas digne de votre attention. Tout le plaisir était pour moi, seigneur maire. Un instant, je vous prie, votre jeune baronnie va avoir besoin de ressources pour se développer, et mon petit doigt me souffle que vos finances laissent à désirer. J'ai revendu plein d'armures, on est riche. Je suis prêt à vous faciliter les choses en vous fournissant le nécessaire pour vos constructions et en étalant les coûts selon des termes qui vous seraient très favorables, et en m'enrichissant sur votre de... en vous aidant. Par exemple, je pourrais vous fournir sur le champ, voyons voir. 500 chariots remplis de matériaux de construction. Je suis certain que cela vous permettrait de prendre un bon départ. En échange, je ne vous demanderai qu'une modeste faveur, à savoir de vous engager à recourir à la guilde des bâtisseurs de Restoff pour tous vos chantiers. Cela jusqu'à ce que vous ayez remboursé votre dette. Qu'en pensez-vous, marché conclu ? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Ah, j'accepte, toute aide est la bienvenue. Ne commençons pas à envoyer chier nos voisins. Eh bien, dans ce cas, marché conclu, je vais tout arranger et planifier de ce pas pour la première livraison. J'ai trouvé un pigeon. Merci. Croyez bien que je partage votre sentiment. Je vous souhaite bien d'autres succès à l'avenir. Je vous propose aussi un petit crédit immobile. Non, pardon. Du coup, il nous reste Jamandie pour la célébration. Mais est-ce qu'on va s'attaquer à ça tout de suite ou pas ? Parce que ça va faire encore un petit peu de blabla. Et je ne suis pas sûr que vous ayez envie que l'on enchaîne. Vous avez peut-être envie d'une petite pause et moi aussi pour ma voix. Quand même, il faut que j'y fasse attention. On a fait tous les dialogues. On va pouvoir valider ça et après rentrer au royaume. Du coup, on a déjà le programme de la suite. Mais nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada